Et donc les terrains vagues, c'était une réécriture contemporaine d'un conte, le conte Réponse des frères Grimm qui racontait l'histoire d'une jeune fille enfermée dans une tour qui cherche à en sortir. Et pour Cherchambre, je me suis inspirée non pas d'un conte mais d'un motif à l'intérieur d'une pièce qui est l'annonce faite à Marie de Paul Claudel. Et du motif précisément du baiser au lépreux, puisque l'annonce faite à Marie s'ouvre presque sur un baiser entre une jeune femme qui est fiancée, un jeune homme qu'elle aime, et Pierre de Craon qui est un homme qui dit avoir contracté la lèpre par amour d'elle. Donc ce n'est pas un baiser d'amour, un baiser de désir, mais c'est une sorte de baiser pieux, de réparation. Et dans Cherchambre, avec Cherchambre, je me suis demandé comment transposer dans un univers plus contemporain ce geste-là, qui chez Claudel est un geste empreint de mysticisme, d'une lecture mystique du monde, et comment, dans notre monde aujourd'hui, ce même geste pouvait résonner. Alors, dans mon histoire, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Chimène, et qui écrit depuis l'enfance des lettres à sa chambre, dont le titre. Voilà, Cherchambre. Cette jeune femme est artiste, elle peint des fresques, elle est très aimée par ses parents, Ulrich et Rose, qui sont encore ensemble, qui s'aiment. Elle est très aimée par sa compagne, qui s'appelle Domino, qui est un peu plus âgée, qui est professeure de philo. Et un jour, Chimène disparaît, et revient en annonçant à sa famille et à Domino qu'elle a couché avec un homme marginal, qui vit dehors, qui est malade, qui est atteint d'un mal incurable, une maladie de fiction, et qu'elle est atteinte du même mal, et qu'elle va mourir. La pièce s'ouvre sur cette annonce-là, on sait que Chimène va mourir. Et à partir de ce geste-là, cette annonce, on va voir comment ça va avoir une influence sur tout son entourage, qu'est-ce que ça va dévoiler d'eux, et ce qui m'intéressait très fort dans ce geste-là, le geste du baiser au lépreux, c'était que je me posais la question d'un acte de douceur qui serait aussi subversif qu'un acte de violence. Et la pièce est très imprégnée de la pensée d'une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Anne Dufour-Mantel, et qui pose cette question de la valeur subversive de la douceur, et qui a écrit aussi un très beau livre qui s'appelle Éloge du risque. Chimène, c'est une jeune femme qui tout d'un coup, alors même qu'elle est née dans un monde où tout semblait la promettre à un aller simple pour le bonheur, qui tout d'un coup choisit de prendre le risque d'un geste de don, d'un acte gratuit qui mène nulle part parce qu'on n'est pas chez Claudel et le lépreux ne guérit pas miraculeusement. Et donc ce chemin-là m'a amenée à écrire cette pièce qui finalement parle plus d'amour que de sacrifice, parle plus de deuil et d'amour que de sacrifice, et questionne l'amour à un endroit où on peut se demander pourquoi cette jeune femme qui aime et est aimée dans son périmètre, dans son écosystème émotionnel, tout d'un coup va chercher une autre forme d'amour ailleurs, place l'amour plus loin. Comment, voilà, elle n'aime pas les gens qui sont proches d'elle, mais elle cherche un amour qui va taper ailleurs, qui s'inscrit dans un autre ordre des choses. Et on retrouve dans la pièce un personnage qui s'appelle Terraphosa Blondie, qui est une créature imaginaire inventée par Chimène et qui va apparaître au milieu de la pièce pour la faire basculer dans une dimension plus onirique. Il va apparaître à chacun des personnages pour justement le confronter à toute sa part refoulée, à toutes ses angoisses, à toutes ses peurs. Et ce personnage est incarné dans la pièce par un danseur de buteau qui amène aussi la pièce dans une direction plus chorégraphique. J'aimerais bien vous lire un très 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 court extrait, si je peux, de la pièce, parce que ça parle plus de la pièce que les résumés que je pourrais en faire. Donc c'est un dialogue entre Ulrich, le père de Chimène, et Rose après l'annonce de la mort prochaine de Chimène. Ulrich. « Rose, elle va mourir. Ta fille va mourir. On ne parle pas comme ça à quelqu'un qui va mourir. Rose, oui, eh bien ce n'est pas encore fait. Elle n'est pas encore morte. Ou si ? On va lui demander. Chimène, tu es morte ? Ouhou, tu es morte ? Voilà. C'est vrai qu'avec elle, ça ne fait pas toujours une grosse différence. Donc, je disais, ce n'est pas encore fait, et tant qu'elle n'est pas encore morte, je lui parlerai, si tu permets, comme on parle au vivant. Tant que tu n'es pas morte, je te parlerai, tu m'entends, comme on parle au vivant. Je ne suis pas à la bonne température, hein, Ulrich ? Toute la matinée, Ulrich a essayé de me réchauffer à feu doux. Il a essayé de me faire bouillir sans succès. Ulrich m'en veut depuis ce matin, parce que je n'ai ni le cœur qui coule, ni la voix qui tremble. Pour la tendresse tendre et humide, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi pour faire voix grave, pour y mettre du miel et du coton. Moi, je suis persuadée, tu vois, Ulrich, que c'est un peu ça qui fait mourir les gens. Les gens à qui on parle comme s'ils étaient déjà morts ne se sentent plus concernés, et leur corps qui entend cela commence à partir. Le jour où je te parlerai, Ulrich, avec une douceur d'hôpital, méfie-toi. Ce jour-là, fais goûter ton café avant de le boire. À l'heure des larmes, je ne serai plus là. Elles font en larmes et quittent la pièce. Merci Pauline. Merci.